En 2024, mes objectifs c'est de savoir faire la presse handstand. Faut de la force, faut de la souplesse, c'est hyper technique mais je trouve ça tellement beau. Côté business, je veux avoir accompagné au moins 50 entrepreneurs cette année avec ma société que j'ai créée pour l'occasion Easy Business. Et côté patrimoine, c'est vrai qu'on entend tout de suite maison mais le patrimoine c'est aussi le côté immatériel de la chose, de ce que tu possèdes. Et pour moi, le plus important cette année, c'est le diplôme d'expert comptable. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fini les 8 années d'études. Faut désormais que je rende le mémoire, c'est l'équivalent d'une thèse en fait. Et oui, qui dit patrimoine dit maison, on est d'accord. Et cette année, j'ai pour objectif la rénovation complète d'une maison que j'ai achetée l'an dernier. J'y suis tous les week-ends, d'ailleurs j'ai créé un compte TikTok si ça t'intéresse, si tu veux aller voir. Il s'affiche juste ici, je suis tous les week-ends avec mes parents, c'est un projet qu'on fait en famille. Et j'apprends énormément de choses dans un domaine qui à la base, on est d'accord, c'est pas mon métier. Et enfin, il y a un truc qui n'était pas forcément prévu initialement mais je me suis rendu compte que j'y avais presque une passion pour ça. C'est les réseaux sociaux, c'est toi, c'est vous. Depuis que j'ai créé mon compte TikTok, c'est incroyable le nombre de conversations que j'ai pu avoir avec vous tous. A la fois des partenaires, j'imaginais même pas pouvoir discuter. Et vous aussi, vos projets personnels, tout ça c'est hyper intéressant. Alors les réseaux, ça y est, ça fait partie du coup de mes objectifs. Et notamment avec ma chaîne YouTube où je poste chaque semaine une vidéo. C'est des contenus qui peuvent t'aider à optimiser ton business et également avoir un petit peu l'envers du décor, de ce que c'est le métier d'expert comptable mais pas que. Et du coup sur cette chaîne YouTube, mon objectif cette année c'est d'atteindre les 50 000 abonnés. J'ai aucune idée de savoir si c'est faisable ou non. C'est vraiment intangible pour moi, j'ai pas la main dessus. Mais je suis persuadé qu'en restant vrai et en apportant des solutions qui nous concernent tous, je pense qu'on peut y arriver. D'ailleurs toi qui regardes la vidéo actuellement, pense à t'abonner, mettre la cloche, mettre un commentaire, ça m'aide beaucoup. Voilà pour mes objectifs de l'année. La grande question maintenant c'est comment, comment je vais réussir à faire tout ça et surtout comment je peux t'aider à toi-même à réussir tes objectifs en 2024. C'est le sujet de cette vidéo et plus globalement d'une nouvelle série de vidéos où je vais essayer de partager vraiment le côté off de ma vie professionnelle et personnelle. Il y aura toujours les vidéos bien sûr toutes les semaines sur des points, fisca, compta, etc. pour améliorer votre business. Mais à côté, je vais faire des vidéos avec plus voilà ce petit côté off et j'espère avoir que ça vous plaira. Cette vidéo se divise en trois parties, sport, business, patrimoine. J'invite à bien regarder les trois parce que pour moi la santé physique, mentale et financière sont indissociables. Tout ça, ça fonctionne ensemble et quand il y en a un qui pêche, forcément il y a tous les autres qui sont impactés. C'est parti, nouveau générique. Allez on commence tout de suite par le sport et je t'arrête tout de suite si t'as le temps. Si tu fais partie des personnes qui continuent de s'auto-disquitter avec l'exclu de j'ai pas le temps, moi j'ai fait un petit calcul. Dans une semaine, t'as 168 heures, jusque là on est d'accord. T'enlèves 8 heures de sommeil par jour, t'enlèves 8 heures de travail par jour, t'enlèves tes temps de repas, on va dire 2 heures par jour. On va également enlever le temps que tu prends à réfléchir sous la douche, 1 heure par jour. Il te reste donc 35 heures. 35 heures c'est un CDI quoi, ça fait 7 heures par jour. Bon à partir de là tu vas me dire oui mais Stéphane moi j'ai des enfants. C'est vrai, moi j'en ai pas. Mais maintenant, sans te mentir à toi-même, demande-toi si tu passes réellement 7 heures par jour avec tes enfants. Si c'est le cas, félicitations, tes enfants ont beaucoup de chance. Ou alors tu vas peut-être me dire oui mais il y a les temps de trajet etc. Oui mais la réflexion est la même. Est-ce que tu passes réellement 7 heures dans les transports par jour ? Dans ce cas, est-ce que le problème c'est vraiment le sport ou le fait qu'il faudrait peut-être te repêcher de ton lieu de travail ou faire du télétravail ? C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Tu vas peut-être me dire oui moi j'utilise ce temps pour me divertir, pour sortir, aller voir mes amis etc. Et là encore une fois, grand bien de face, je fais aussi partie de ces gens là. Mais la vraie question sur ces 35 heures théoriques de disponibles par semaine, est-ce que tu n'aurais pas une heure par jour pour faire du sport ? En vérité je connais aucune activité qui puisse t'apporter plus dans la vie que le sport. Moi je connais peut-être l'une des raisons qui fait que t'as pas le temps et cette raison c'est ça. Moi clairement le téléphone j'en suis malade, j'ai un temps d'écran qui a explosé. Donc là depuis le début de l'année j'ai mis en place certaines choses pour éviter de passer trop de temps dessus. Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que là je suis en période d'expérimentation donc j'ai pas encore les résultats de l'étude sur moi-même on va dire. Mais je vois quand même des débuts de résultats, sachant que c'est vraiment une maladie. Et donc c'est peut-être ici que le temps que t'as pour faire du sport est consommé. Mais si on ferme cette parenthèse, moi je connais aucune activité qui puisse effectivement t'apporter plus en termes de santé physique et mentale. C'est pas ici que je vais te faire la liste des bienfaits que peut apporter le sport, il y a des millions de vidéos là-dessus. Un esprit sain dans un corps sain c'est pas du mytho, moi je vais juste te parler de mon expérience personnelle. Depuis que j'ai trouvé le sport qui me fait kiffer, je vis beaucoup mieux, je me plaise moins, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus d'énergie, c'est net. Et en plus je me suis fait vraiment plein de potes grâce à ça. Chaque jour je remercie l'ancien Stéphane d'avoir pris cette décision de se mettre au sport. Et une fois que t'as trouvé le sport qui te faisait vibrer, il n'y avait plus qu'à te trouver un objectif. Moi mon sport c'est le strict workout, on peut aussi appeler ça le calisthenics. C'est de la musculation au poids du corps et le but en fait c'est d'atteindre une certaine aisance avec son corps pour commencer à faire des figures. Les plus connus c'est le drapeau, c'est le front lever. Et si vraiment t'es très 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 chaud, tu peux envisager de faire une full planche. Mais ça c'est vraiment pour l'élite de ce sport. Je connais personne qui s'est juste levé un jour et qui s'est dit tiens hop, oh bah j'ai la full planche, non il faut l'avoir travaillé pendant des années. Mais moi cette année moins l'objectif, comme je te l'ai dit en intro c'est la presse handstand et je te jure que je vais y arriver. Mon gros souci en fait c'est surtout la souplesse et pour ça il n'y a pas de secret, il faut la travailler. Et c'est pour ça que je vais te parler directement de ma méthode, c'est une routine. En 2024 ça y est, c'est connu, il y a des millions de vidéos là-dessus aussi. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu n'as pas d'autre choix que de mettre en place une routine. Si tout ça c'est du chievois pour toi, je te donne un exemple concret. Moi quand je rentre chez moi, je mets directement la musique et j'entame ma séance de sport. C'est automatique. Si je mets pas la musique, mon cerveau n'enclenche pas la séance de sport en fait. Et ça finit comme ça. Après ça je me sens hyper nu, je vais dormir avec le poing serré, c'est vraiment une mauvaise journée. Donc musique, sport, pain. En fait vraiment j'y réfléchis pas, mon cerveau il est programmé pour ça. Alors ça c'est le rythme qui me convient, ça marche pour moi mais évidemment ça va pas convenir à comme monde. Il faut que tu arrives à trouver ton propre rythme pour mettre en place ta propre habitude et caler ta routine dedans. Je sais pas si par exemple t'as des enfants, bah le soir quand les enfants sont couchés, pam, séance d'étirement dès que t'as vu l'histoire. Voilà. Je sais que c'est pas simple. On dit qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude. Donc voilà, le mois prochain ça va être réglé si tu t'y mets. Maintenant, tu finis cette vidéo, tu vas jusqu'au bout, c'est important pour le time watch. Et paf, au bout de 21 jours, t'auras mis en place ton habitude. C'est pas simple du tout parce que ton cerveau il fonctionne à la dopamine. C'est du court terme, il voit pas l'intérêt de faire du sport. Mais je t'assure que la décharge de dopamine par contre que tu vas prendre la première fois que tu vas réussir à passer un mouvement ou que tu atteindras ton objectif, je sais pas, de courir un semi-marathon, elle est incroyable. C'est une satisfaction qui est difficilement atteignable par autre chose. Voilà, si le thème du sport ça t'intéresse un petit peu, mets un petit commentaire, je pourrais peut-être faire un peu plus de vidéos sur le sujet. Évidemment, je suis pas du tout un expert là-dessus, je ne considère pas comme un influenceur au sport. Les seules choses dont je peux parler, c'est les choses qui fonctionnent sur moi. Ça fait quelques années maintenant que je fais du sport et j'ai bien vu en testant plusieurs choses qu'il y a telle ou telle façon de s'y prendre. Et voilà, je partagerais peut-être un petit peu plus si tu as un peu plus d'accès sur le sport. Ou même que tu fais le même sport que moi, n'hésite pas à me DM, on peut se donner des petits conseils, des petits tips. Allez, on tourne cette page et on passe tout de suite à la partie business. C'est peut-être la partie la plus importante de cette vidéo. Si ça fait des années que tu réfléchis à tout claquer pour changer de vie. Si tu sors tout juste des études et que tu penses que le salariat, c'est pas pour toi. Ou si tu rêves juste d'être indépendant financièrement en fait. En 2024, il n'a jamais été aussi simple de lancer un business. Attends, je suis pas du tout en train d'essayer de te bullshit avec du micro-trending, des canals télégramme douteux ou des cryptos qui viennent de chez Pao. Je parle de vrais business qui te permettent de changer ta vie, que ça soit changer complètement ou un side project d'ailleurs, juste pour améliorer ta qualité de vie. Ici, il n'y a pas de secret magique, mais je voudrais quand même débunker quelques idées reçues qui circulent quand même beaucoup. Au cabinet, j'ai la chance d'être au contact direct des entrepreneurs et j'en ai accompagné beaucoup d'ailleurs dans ma jeune carrière. Et je me rends compte qu'il y a trois craintes qui sont vraiment très très répandues. Et la première, c'est que pour entreprendre, il faut de l'argent. Alors, c'est vrai que c'était plutôt réel avant, mais désormais, c'est plus du tout le cas. Merci Internet. Je voudrais que tu retiennes une chose qu'on entend beaucoup ces derniers temps, mais qu'on ne retient pas. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais le projet qui fait l'argent. C'est sûr que pour certains projets, il va falloir beaucoup d'investissement parce qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont énormes. Demain, si tu me dis Stéphane, mon rêve, c'est d'envoyer des fusées dans l'espace. Évidemment, que ce n'est pas avec une cagnotte litchi que ça va bien se passer. Mais hormis ça, aujourd'hui, il y a énormément de business possibles qui n'ont pas de barrière à l'entrée. Tu peux commencer avec une société au capital de 100 euros et rouler jeunesse. Le coaching, la vente de services en ligne, montage YouTube, miniature, les gens qui font de l'argent avec TikTok. La création de contenu en général, c'est sûr que c'est le meilleur business encore aujourd'hui. Créer une communauté, c'est vraiment une dinguerie, ça t'apportera énormément. Peut-être pas financièrement au début, mais en termes de réseau, de partenariat, de contact, etc. C'est vraiment monstrueux. Donc créer du contenu, ça peut être une bonne solution. En plus, ça demande des compétences qui sont très très recherchées, comme savoir parler devant une caméra, écrire un script. Ça prend vraiment beaucoup de temps et de compétences. Et développer ça, c'est forcément une compétence d'avenir. Mais en général, tous ceux qui ont une compétence ou un métier peuvent le vendre beaucoup plus facilement maintenant que ça l'était avant. Si tu regardes autour de toi, il y a des milliers de personnes qui ont passé le pas. Et franchement, pourquoi pas toi ? T'es pas plus bête qu'un autre. Oui, si tu veux ouvrir un bar, il faudra des locaux, un pavifou, une tireuse à bière, ça va demander un petit peu d'investissement. Mais comment il a fait le boulanger en bas de chez toi ? Il a fait un prévisionnel, il a été présenté à une banque. Et voilà, c'était entamisé au bout de quelques années, ça a fonctionné. En fait, il faut que tu fasses un prévisionnel carré, et il le sera, puisqu'on va le faire ensemble. Donc t'inquiète pas, le prévisionnel sera carré. Et tu vas le présenter à une banque et tu lèves du financement. Aujourd'hui, on entend partout que les financements, c'est impossible à avoir, que les taux sont monstrueux, etc. C'est vrai pour l'immobilier, même si ça commence à baisser un petit peu. Mais tout ce qui est business, il n'y a vraiment aucun problème aujourd'hui. Pour se faire financer un business, franchement, si c'est carré, si c'est bien huilé, il n'y a quasiment aucune chance que tu passes à côté. Deuxième crainte que j'entends beaucoup, c'est trop tard. Encore une fois, non, il n'y a pas d'âge pour se lancer. T'es pas obligé d'être célibataire sans enfant pour te lancer. Tu peux être à la retraite et te lancer quand même. Et non, t'es pas obligé de surfer sur une tendance pour réussir. J'ai eu certaines personnes qui m'ont dit, TikTok c'est fini, la bêta c'est terminé, il fallait s'y prendre il y a un an et demi. YouTube c'est terminé, le format horizontal ça marche plus. Le e-commerce, il fallait être dans les premiers pour réussir. Non, c'est complètement faux. En fait, s'il y a encore des concurrents sur le marché et que ça se tire à l'abot, c'est qu'il y a de l'argent à se faire. T'es pas en retard. Enfin bref, si moi je prends mon exemple, on m'a dit à ma entreprise, une fois que j'avais fait un TikTok qui parlait un petit peu de ce sujet, « Stéphane, la formation s'est terminée, le truc de CPF et tout, c'était en 2001, maintenant il est impossible d'obtenir le CPF, etc. » Mais moi je suis convaincu que non, il y aura toujours des personnes qui ont besoin de formation. Et tant qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça, il faudra répondre à ce problème et donc il y a un marché. Donc s'il y a un truc que t'es vraiment dans lequel tu es bon, franchement, retire-toi cette idée de la tête et fonce, fais-le. Et enfin, troisième crainte que je vois tout le temps, que j'entends tout le temps, c'est « j'ai peur de faire des erreurs ». Alors là par contre, oui, 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 tu feras des erreurs, oui. Mais bonne nouvelle, c'est le lot de tous les entrepreneurs en fait. Il n'y a personne qui a un jour entrepris et que tout s'est passé comme sur des roulettes, c'est impossible. Mais bonne nouvelle, c'est nécessaire pour s'améliorer et être de plus en plus performant dans ce que tu fais. C'est le principe même de l'entrepreneuriat de prendre des risques, mais il y a quand même un domaine où tu peux ne pas faire d'erreur. Et là, c'est le moment où je me permets de faire une petite autopromo. À ce jour, ça fait six ans que je travaille dans un cabinet d'expertise comptable et au moins trois que je suis complètement autonome sur mes dossiers. Eh bien, je vais te dire, j'ai assisté à des dizaines et des dizaines de fermetures d'entreprises, de liquidations, de coups durs plus ou moins graves. Et parmi ça, je dirais qu'il y avait un bon 50% qui était dû à des choix d'auto sur l'équatisation sociale, sur le choix de la stratégie fiscale, sur des statuts qui n'étaient pas du tout adaptés. Et ça, franchement, c'est réel. Le nom de mecs qui se font fumer, mais je dis bien fumer, par un contrôle fiscal, ou alors qui reçoivent une lettre salée de l'Ursaf, franchement, ça me fait de la peine. Parce qu'à la base, c'est des personnes compétentes dans ce qu'ils font. C'est des personnes qui sont capables de recruter. On a quand même besoin de ces personnes-là pour faire tourner l'économie. Et juste pour une mauvaise réflexion initiale, tout ça s'est balayé et même, ça détruit les familles. Vraiment, quand t'as mis, je sais pas, il y a certains business où tu as mis 20 000 balles. 20 000 balles, c'est les économies de toute vie pour quelqu'un qui a eu un salariat classique et qui ne gagne pas forcément énormément sa vie. Ils ont mis 20 000 balles dans un projet et tout ça s'est balayé d'un coup d'un seul. Franchement, ça fait de la peine. Alors, en 2022, je me suis associé avec Jeanne. Coucou Jeanne. Jeanne, elle est experte comptable. Et on s'est associé pour créer Easy Business. Franchement, tout est dans le titre. Le but d'Eminest, c'est de rendre ton business facile. Le but, c'est d'apporter une solution clé en main pour éviter que l'histoire se répète. Et donc, on a inclus dans notre proposition une réflexion stratégique pour optimiser à fond fiscalité, cotisation sociale. Et quand je parle de fiscalité, c'est à la fois ton impôt perso que pro. On a inclus dedans une formation qu'on a tournée l'an dernier pour que tu puisses choper les bons réflexes et que tu puisses toi-même prévenir en fait ce genre de risque. Et on a également inclus la création de la société pour te faire des petits statuts aux petits audios qui te correspondent totalement et qui correspondent surtout à ton projet. Et enfin, un prévisionnel pour que tu saches exactement où est-ce que tu mets les pieds, ce qui t'attend, un genre de GPS en fait que tu peux suivre. Et si tu en sors un petit peu, justement, poser rapidement les bonnes questions pour savoir quel est la next step, le next move à faire en fait. Alors oui, c'est vrai que ça coûte un petit peu d'argent. Je n'ai pas trouvé encore le moyen de faire ça gratos. Comme tu as peut-être vu dans certains de mes précédents TikTok, j'essaye pour la formation d'aller chercher le Cagliopi, CPF et tout, je ne sais pas, ce n'est pas une mince affaire. Mais quoi qu'il en soit, sur le coaching, de toute façon, on ne pourra pas avoir de financement extérieur. Donc c'est vrai, voilà, ça coûte un petit peu d'argent. J'en suis totalement conscient. Bon, que ce soit déductible de ton activité si tu te lances. Et voilà, je suis persuadé que c'est un investissement. Un investissement qui est d'ailleurs hyper rentable parce que si ça peut t'éviter de payer plusieurs milliers d'euros en rattrapage fiscal et cotisation sociale, eh bien, c'est déjà une économie de gagner. Et surtout, il y a un truc qui n'a pas de prix, c'est ton capital intellectuel. Avec la formation, si tu peux désormais devenir un entrepreneur averti sur ces sujets-là, tous les entrepreneurs ont les mêmes discussions. Ils sont tous concernés par ces sujets-là. Ça te permet ensuite d'enchaîner les projets, peut-être de chuter sur un projet et de reprendre sur l'autre. Tu n'auras pas forcément besoin de reprendre ce type de formation. Mais pour moi, c'est essentiel. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas ça un petit peu à l'école parce que, voilà, la comptabilité, les documents, les statuts, tout ça, c'est des sujets qui sont, pour moi, primordiaux qu'on entreprend. Voilà pour ma pierre à l'édifice. Si tu veux lancer ton business, eh bien, écoute, on peut le faire ensemble. Moi, tu vois, j'ai mes propres objectifs cette année. Toi, tu auras les tiens. On peut se soutenir, on peut se serrer les coudes et on peut surtout travailler ensemble si tu as besoin. En 2024, on lance quelque chose de grand et ça commence maintenant. Allez, on passe à la partie patrimoine. À côté des business, dans mon groupe de société, j'ai également une SRL à l'Ir. Et pourquoi c'est une SRL à l'Ir ? C'est pour investir dans l'immobilier. Et à bien des égards, ça peut être bien plus performant qu'une SRL à l'Ir ou un LMNB, par exemple. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail puisque très très bientôt, je vais sortir une vidéo spécialement sur ce sujet. Mais grosso modo, une SRL à l'Ir, ça peut te permettre de bénéficier du meilleur des deux mondes. Tu peux bénéficier du régime LMNB tout en étant dans le cadre une coquille société et donc te permettre, pourquoi pas, à terme, d'opter à l'Ir et de changer complètement de stratégie sans avoir à repayer les frais de notaire ? Il n'y a pas que ça comme avantage, loin de là. Mais ça fait partie d'un des avantages. Comme je te dis, je vais détailler tout ça dans une autre vidéo. Donc j'ai créé cette société pour accueillir mon premier projet immobilier. C'est une maison que je rénove à famille. D'ailleurs, merci à la famille au passage si vous regardez cette vidéo. Tous les week-ends, je suis en travaux. D'ailleurs, si tu veux me suivre de nouveau, n'hésite pas. Mon compte TikTok s'affiche juste ici. J'ai une petite pression parce que, voilà, j'arrive bientôt à la fin du différé d'emprunt. Donc il faut vraiment que ça soit terminé pour que j'arrive à le mettre en location le plus rapidement possible. Comme je disais en intro, j'apprends énormément. Ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection de base, même si franchement, je prends goût à faire certains travaux. On avance, on a des galères. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. C'est complètement différent de mon compte TikTok, on va dire, principal, où je parle un peu plus de business, etc. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle préfigure un petit peu ce que va devenir la chaîne dans les prochaines semaines, prévoit par les groupes de sociétés, immobilier, fiscalité, évidemment. Mais à côté de ça, je vois aussi beaucoup parler de développement personnel, de création de contenu, comment je m'organise, de sport, de bagnole aussi, c'est une de mes grandes passions. Et aussi, surtout, comment je m'organise pour réussir à faire tout ça à la fois, c'est pas de la tarte. Et justement, c'est le sujet de ma prochaine vidéo sur Asana. Pas du tout une collaboration commerciale, Asana c'est un outil que j'utilise pour m'organiser. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour directement recevoir la notif quand cette vidéo sortira. Je pense qu'elle peut apporter beaucoup de valeur à beaucoup de monde. J'ai cherché un outil pendant très longtemps qui puisse me permettre de m'organiser sur tous ces sujets. Et donc, je suis très content de le présenter. Encore une fois, c'est pas du tout une collaboration commerciale, j'y crois à vrai vent. Je dirais aussi qu'avec une bonne avisation, il faut savoir téléguer. Ça sera aussi inclus dedans. Coucou Enzo, d'ailleurs, qui fait le montage aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, ça va ? Voilà, pour conclure cette vidéo qui a duré peut-être un peu plus de temps que d'habitude. J'oublie juste de te dire que 2024, c'est ton année. C'est mon année. On va y arriver ensemble. J'ai un max de projets. J'espère que tu en as un max aussi de ton côté. Et voilà, termine cette vidéo. Et lance-toi, n'hésite pas à me d'aile. N'hésite pas à contacter et nous envoyer un mail sur Easy Business. Et moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada